Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve pour une vidéo explication sur le système de saison. C'est vrai qu'une question qui est extrêmement récurrente c'est, est-ce que je perds tout à la fin de la saison ? Puisque les saisons, là par exemple, le scénario a une durée de 6 semaines, il faut savoir que c'est pas forcément la durée qu'il y aura tout le temps, c'est vraiment la durée du scénario, du premier scénario disponible sur le jeu, et il faut bien comprendre justement cette notion de scénario. Donc déjà la réponse est non, vous n'allez pas tout perdre au bout de 6 semaines. Comme ça vous avez la réponse rapidement dans la vidéo, et ensuite on va détailler tout ça ensemble. Il faut savoir que dans OneHuman, en fait, ça fonctionne donc par scénario, comme je vous disais. Vous voyez par exemple, moi je suis sur ce serveur là, PVE, et on voit Manibus. Manibus c'est le nom du scénario. Donc si je vais sur le détail, et que je vais dans tous les scénarios justement, vous voyez ici qu'il y a Manibus qui est donc pour le PVE, et Appel de l'évolution qui est pour le PVP. Ça c'est les deux premiers scénarios qu'on a sur le jeu, des scénarios qui justement ont une durée de 6 semaines, qui sont adaptés aux débutants, et déjà il faut savoir que dans l'année on va en avoir deux autres en fait, qu'on pourra choisir, que la durée des scénarios, alors l'idée c'est qu'en fait il va y avoir de plus en plus de scénarios, qui nous agrémentent le jeu avec des scénarios l'année prochaine, etc. que ces scénarios vont avoir des durées plus ou moins longues, et ils peuvent les adapter d'ailleurs, parce qu'ils ont bien vu selon les retours que les gens trouvaient ça assez court 6 semaines, donc il n'y a pas de soucis, que également la difficulté peut être différente, là vous voyez que c'est marqué débutant, et il peut y avoir des scénarios aussi qui ont une plus grande durée, ils ont dit qu'ils pourraient faire en sorte qu'un scénario soit fixe par exemple, c'est possible, ce n'est pas du tout fermé, là on est vraiment sur le début du jeu, on a ces scénarios de 6 semaines, donc si je rentre dans le jeu, hop, on va y aller, on va voir le détail justement de ce fonctionnement, et on va voir ensemble justement ce qui se passe au bout des 6 semaines bien entendu, et l'histoire de l'île d'éternité également qui va avec forcément. Donc là ça tombe bien justement quand je me connecte, on voit que j'ai une nouvelle phase sur mon scénario, qui termine dans 6 jours et 23 heures, comme je vous disais, le fonctionnement par semaine, avec donc les modifications, je peux faire voir le détail de la saison, donc en fait quand on est en jeu, vous pouvez toujours faire la touche échappe, et c'est ce qui se passe en haut à droite ici, vous voyez le nom du scénario est repris, Manibus débutant, et on peut aller voir ces fameuses 6 semaines, avec toutes leurs modifications, j'en profite pour les gens qui éventuellement se trouveraient bloqués, et dire, j'ai pas accès à telle zone, je comprends pas, c'est lié au timer que vous avez juste ici sur la première zone, puisque si vous débutez sur un serveur plus récent, le timing du scénario sera pas le même, donc ce qui est important c'est le timing affiché, quand vous faites échappe, le truc en haut à droite, et là le timer ici, c'est ça qui vous permet d'avoir accès à toutes les zones, vous voyez ici toute zone débloquée, donc moi ça y est sur mon serveur, c'est débloqué, j'ai accès à tout. Donc voilà ce scénario de 6 semaines qui est finalement la première proposition qu'on a de la part du coup des créateurs du jeu, avec ce Manibus, avec cette entité de faille qu'on va devoir affronter ensemble, et tout le scénario est orienté en termes de lore, avec le fait qu'on va se regrouper petit à petit, les joueurs vont vous créer des clans, et à la fin vont affronter cette grosse entité. Sur le serveur PVP, on a un autre scénario, qui lui va être orienté autour justement d'affrontements PVP, des zones spécifiques, des événements spécifiques qui vont faire du PVP, donc on a ces deux éléments-là. Et qu'est-ce qui se passe au bout du coup des 6 semaines ? Adieu aux étoiles, ça a l'air très triste dit comme ça. Alors déjà vous ne perdez pas tout, comme je vous disais, ils ont dit que bien sûr votre progression était pour eux quelque chose d'important, et donc en fait ça va à la fin de la saison, en fait il y a une partie de ce que vous avez qui va du coup se retrouver conservée, donc on va avoir les monnaies importantes, donc au niveau ici, par exemple vos Star Chrome, ici vont être conservées, vos marques de Mitsuko qui permettent de faire des achats, vous allez avoir aussi vos schémas, l'évolution de vos schémas, c'est-à-dire que si je fais clic droit sur un schéma que j'ai, je vous rappelle qu'on peut prendre des fragments pour améliorer ce schéma. Là je peux le faire passer au niveau 2, on va le faire, tiens, hop, pour la vidéo. J'ai amélioré ce schéma, cette amélioration je vais la conserver, c'est-à-dire que pour la prochaine saison, dans 6 semaines, j'aurai bien mon schéma niveau 2 pour du coup mon revolver. Je vais garder aussi tout ce qui est donc mode, ici. Si je vais sur une arme, hop, comme ceci, tout ce qui est en termes d'accessoires, tout ce que j'ai débloqué en accessoires, j'en profite pour vous rappeler que les accessoires, lorsque vous passez dessus, on vous dit comment les obtenir à chaque fois en jaune. Vous voyez ici, explorer le lieu animatique, panneau d'affichage dans la région nord-ouest de Red Sins, pour ce frein de gauche, et vous les retrouvez ensuite sur la map, donc tout ça vous les gardez aussi. Vous allez garder vos formules, donc par exemple, je me remets un clavier anglais, si j'ai débloqué un bon exemple, c'est sur la nourriture, par exemple. Je vais aller en bas, hop. Si j'ai débloqué des recettes, ici. Par exemple, j'ai débloqué la recette du jus amincissant où mon perso aurait besoin, eh bien, cette recette, je vais la garder. Ça y est, je l'ai débloqué. Et on vous dit d'ailleurs qu'à l'exception de ce qui est dans cet arbre-là, puisque bien sûr, ça, ça va reset, la progression de ça va reset, et tout l'intérêt, c'est de refaire ça, enfin, de repartir. Il y aura peut-être d'autres éléments là-dedans, en fait. C'est aussi ça, parce que ça évolue. À chaque saison, le scénario peut se passer... Alors, on va voir ce qui se passe à la fin de cette saison. Je suis très curieuse de ce qui va se passer, parce que peut-être qu'ils vont simplement, comme c'est le début, ils ne peuvent pas non plus... Moi, je me dis qu'ils ne peuvent pas non plus fournir un milliard de trucs, mais c'est déjà très bien ce qu'on a là comme scénario. Je ne sais pas exactement si ça va évoluer tout de suite vers autre chose. Ce serait cool. Mais parce qu'en fait, le scénario peut se passer sur une autre partie de la map, par exemple. On peut avoir aussi que... Donc, on va voir tout ça. Ils sont assez libres, finalement, vis-à-vis de ça. On voit qu'ils ont envie que ce soit un terrain de jeu, cette map, et qu'il va y avoir un scénario qui se passe là. Finalement, quand on va faire le scénario ici, on peut avoir un cheminement différent. On pourrait aussi nous faire commencer ici, puis arriver ici, etc. Vous voyez, on peut avoir quelque chose... Je n'avais pas vu ce truc, là. C'est... Oh là là ! Déril ! C'est lié au reset de la semaine. Il faut que je voie ça tout à l'heure en live. Mais du coup, vous avez vraiment, voilà, possibilité que le prochain scénario démarre ici, par exemple. C'est possible. Donc, où qu'il démarre ici ? On verra. Je suis très curieuse de ce que ça va donner. Bien entendu, là, ce que je vous donne, c'est les infos qu'on a pour l'instant. Et donc, forcément, on va y avoir des modifications. À savoir que normalement, aussi, ils ont dit qu'on aurait, si on a déjà fait un truc, une quête en particulier, majeur ou mineur, on aurait moyen de la faire en version light. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas. On verra ce qu'il en est. Quand ils vous disent de main story, en side story, task progress, normalement, on est censé pouvoir... On a également, ici, dans la... Quand on va en haut à droite, on a vraiment les objectifs saisonniers, ici. Ça, bien sûr, ça va changer aussi. À chaque saison, bien entendu. Donc, ensuite, vous gardez, bien sûr, votre liste d'amis, aussi. Et donc, ce qui va, du coup, être en partie perdu, ça va être, je ne sais pas, vous avez économisé du bois, du cuivre, bon, ça, ça va partir. Et encore, c'est qu'en partie, puisque vous en avez une partie que vous allez pouvoir récupérer, normalement, je vais vous montrer. Ça va être, par exemple, vos soins, ça va être vos munitions, voilà, ce genre de choses. Et à chaque nouvelle saison, on va donc démarrer avec un verso niveau 1, qui va recommencer, donc, 2-0, comme je vous disais, sur, potentiellement, soit un nouveau scénario, soit une nouvelle zone de la map, etc. Et donc, lorsqu'on a atteint le niveau 20 dans le jeu, si vous faites échappe, ici, vous avez accès à l'île d'éternité, juste ici. Pareil, le menu, hein, tout ça, c'est pas pour rien qu'ils ont dû clarifier, c'est que je trouve que, forcément, les informations ne s'opposent pas aux yeux dans le jeu, donc je comprends tout à fait vos inquiétudes, et on vous livre ça comme ça, et finalement, on ne vous donne pas plus de détails, à savoir quand ils ont vu que les joueurs étaient inquiets, par contre, ce que je trouve très bien, c'est qu'ils ont réagi, tout de suite, ils ont fait un post, un article, ils ont détaillé davantage, etc. Donc, tout ce que je vous dis là, déjà, vous avez une première, dans le jeu, vous avez une première zone où c'est un petit peu expliqué, c'est si je retourne encore sur cette fameuse case en haut à droite quand je fais l'échappe, on a info sur la saison, et là, vous avez transfert entre saisons, ici, donc déjà, vous avez tout votre scénario, mais vous avez transfert entre saisons, et là, c'est expliqué, en fait, du coup, les éléments suivants seront directement transférés à la nouvelle saison, on est ici, et c'est ça que je vous disais, ligne principale, ligne secondaire, progression, ça sort des quêtes, on verra à quel point ça, il y a certains trucs qui resteront ou pas, mais je pense que l'idée, c'est que s'il y a une quête annexe, qui est un truc que vous avez déjà fait, vous avez le moyen de la skip, en gardant la récompense, ça, ils l'ont dit dans l'article, vous aurez quand même la récompense, et donc, c'est ça, voilà, ensuite, ça, je ne vous l'avais pas dit, effectivement, je vous ai parlé des matériaux, des médicaments, des balles, etc., mais on a aussi armes, protection, qui sont donc transférées à l'entrepôt d'éternité avant le début de la prochaine saison, le joueur peut, dans une optique stratégique, décider de transférer certaines ressources pour être utile au début d'un nouveau voyage, on va voir ça ensemble, du coup, justement, donc ça, vous l'avez dans le transfert entre saisons, ici, ce que je vous disais, qui n'est pas forcément très visible, donc, si je fais échappe, on a ici l'île d'éternité, comme je vous disais, accessible à partir du level 20, donc, si j'y vais, hop, aller à l'éternité, on va pouvoir voir ce fameux système, donc, puisque vos armes, vos protections, et les différents matériaux ressources, donc, je vous disais, qui sont partiellement conservés, pourquoi ils sont partiellement conservés ? On va aller se mettre à un endroit plus sympa, hop, ça ne change rien, mais... L'île d'éternité, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une zone dans laquelle vous allez pouvoir construire d'une autre façon, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de matériaux dans l'île d'éternité, si je veux, par exemple, là, remettre un des plans que j'ai sous-gardé, je vous rappelle d'ailleurs que lorsque vous faites une construction, vous pouvez à tout instant en faire un schéma juste ici, et comme ça, vous gardez ce schéma, ça va s'afficher, voilà, et ça, vous pouvez tout le temps le remettre, donc ça, c'est pareil, quand vous allez redémarrer une saison, votre schéma, vous l'avez toujours en stock, n'oubliez pas de le faire, bien entendu, et du coup, je peux faire construire, et là, à tout instant, dans l'île d'éternité, je peux remettre ma maison, et en vrai, ça va me coûter, hop, ça va absolument pas me coûter de ressources, en fait, il va simplement falloir que je refasse le Lego, quoi, ce qui peut être un peu long, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible, et du coup, en fait, le fonctionnement dans la zone d'éternité, du coup, on n'aura que le début, mais on peut toujours reprendre ici au terminal, vous voyez ici, et les matériaux, en fait, que ça coûte, c'est ici, les matériaux que ça coûte, c'est du sable astral, là où d'habitude, si je mets un plan, ça va être des matériaux, le sable astral, c'est la ressource de cette zone, et tout ce que vous allez faire dans cette zone va coûter du sable astral, si par exemple, là, je veux construire et je veux mettre un pouce comme ça, vous voyez, c'est un coût en sable astral, sans de sable astral, là où d'habitude, il me faudrait des compos, hop, on va se le mettre là, c'est du sable astral, donc ça, c'est une notion importante puisque cette zone-là, du coup, ça veut dire déjà que si vous voulez, si vous avez fait une construction un peu stylée, tout ça, vous pouvez toujours la remettre dans cette zone où vous voulez, la zone est assez grande et c'est vraiment une zone à vous et on peut visiter les îles des autres aussi, d'ailleurs, donc ça, c'est assez sympa. Lorsque je fais F8 dans cette zone, très précis, la touche F8, lorsque j'ai fait F8, j'ai accès à un menu avec la boutique de l'île et notamment, donc on a le menu des commandes ici qui va permettre de gagner du sable astral parce que si vous vous demandez comment on gagne du sable astral, comme ceci, par exemple, vous voyez là, si j'avais 10 choux, c'est facile d'avoir 10 choux, avec 10 choux, je peux avoir 3600 de sable astral et je peux aussi avoir d'ailleurs 120 d'astralite, l'astralite permettant également de faire des achats sur l'île. Hop ! Donc je peux remplir ces commandes pour monter ce score. À savoir, ce score monte déjà d'anglais tout seul. En ce moment, je me suis co-anul, je crois que j'étais à 50 000, là je suis à 79 000, donc je pense qu'on obtient aussi de base dans l'aventure et vous avez par semaine 6 tâches que vous pouvez remplir pour avoir un petit peu plus de sable d'astralite. de sable astral. Et donc, dans cette boutique, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vendre ici, et ça répond à la question des gens qui me diraient qu'est-ce que je fais de mes doublons, donc des anomalies ? Une première réponse, ça peut être de les vendre ici. Si jamais, vous voyez, lui me donne 500, je l'ai 4000 fois ce personnage, je peux le vendre et il me donnera du coup du sable astral. donc si jamais, c'est une possibilité aussi de vendre vos éléments. Et donc, si on en revient à nos histoires, donc, de qu'est-ce qui se passe en fin de saison, eh bien, on a une partie de nos équipements qui vont arriver ici. Alors ça, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas la simulation de la fin de saison, mais je pense que ça va s'apparenter à ce qui se passe sur Diablo 4 actuellement, s'il y en a qui jouent à Diablo 4, c'est-à-dire qu'en fin de saison, lorsqu'on se connecte au royaume éternel, ça s'appelle, dans Diablo 4, ici, ça s'appelle Eternité, ça ressemble. On a un coffre avec tout ce qu'on avait sur la saison et il nous dit qu'est-ce que tu veux mettre dans ton coffre d'éternité. Donc je pense que c'est ce qui va se passer. A savoir que si vous regardez dans votre inventaire actuellement, vous avez, même quand vous êtes dans le jeu classique, vous avez ici en bas deux catégories. Ça, c'est mon inventaire de quand je suis dans le jeu normal. Ça, c'est mon inventaire de l'île, en fait. Et on a ce menu exporter les ressources. Donc ce menu, on l'a aussi quand on fait F8, juste ici. C'est celui tout à droite. Et donc, ce qui va se passer à la fin de la saison, c'est que vous allez avoir du coup, ici, votre scénario numéro 2. Là, c'était le premier scénario, 1, du coup. Donc là, on n'a pas de points, mais vous allez avoir des points ici. C'est ce qui est expliqué ici. Vous allez avoir une catégorie de points qui va vous être donnée. Et ces points, vous allez pouvoir les utiliser pour réinjecter les éléments dans la saison 2. Donc, imaginons, je suis arrivée ici et bon, là, j'ai juste des balles, c'est pas ouf, mais j'ai envie de réexporter mes balles parce que voilà, ça me permettra de démarrer plus vite ma saison. Alors, pas assez de points disponibles, là, il me le dit. Mais je pourrais cliquer utiliser des points pour remettre ça dans la saison. Et donc, on peut imaginer qu'ici, par exemple, j'ai mes armes. On peut imaginer que j'ai prévu, alors il faudra peut-être un petit peu anticiper du coup, parce qu'il y a des histoires de tiers, de niveaux pour pouvoir utiliser ces armes. Mais moi, par exemple, j'aime beaucoup ce snipe. On peut imaginer que je me mette de côté, du coup, là, j'en avais crafté juste pour tester avec le symbole de l'île. Ils auront ce symbole-là, justement, que je me mette de côté un petit tiers 3, un petit tiers 4, hop, et comme ça, eh bien, alors je ne sais pas comme je vous dis combien ça coûtera de points, ça se trouve, ça coûtera la moitié de mes points de transférer une arme sur la saison 2, mais je pourrais avoir, normalement, voilà, une partie de stuff qui est déjà en place pour la saison 2. Donc vous pourrez retransférer comme ça avec vos points. Donc à savoir que le nombre de points aussi par saison va être modulable pour eux, c'est-à-dire que le nombre qu'ils vont nous donner ici, pareil, c'est spécifique à chaque saison, encore une fois, dans cette idée qu'ils font un peu ce qu'ils veulent du jeu, c'est-à-dire qu'ils le font évoluer à chaque saison dans la direction qu'ils auront envie et que ça peut totalement changer. On peut avoir 100 000 points la saison 2, puis finalement, la saison 3, on peut avoir 300 000 points parce qu'ils ont prévu un truc différent ou l'inverse, 50 000 points parce qu'ils veulent faire un scénario dur. Voilà. Mais globalement, ce serait ça le fonctionnement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris cette histoire d'exportation. Donc, je résume. Fin de saison. Déjà, il y a énormément de choses qui sont conservées, mais votre progression, finalement, vos déblocages. Vos métiers qui sont réinitialisées, la matrice aussi réinitialisée, et tout ce qui est dans votre inventaire, donc ici, tous vos équipements, etc., est transféré vers cette zone qui s'appelle l'éternité, accessible à partir de level 20, ici. Je peux requitter l'éternité. Et de l'éternité, en début de saison, on réinjecte, à l'aide des points de saison, certains éléments dans son aventure, et ça peut être aussi d'ailleurs des matériaux. Ça fait partie des trucs qui sont... C'est pour ça qu'ils disent partiellement pour ce qu'il y aient matériaux, protection, armes, et par exemple, soins, parce que forcément, vous n'allez pas pouvoir exporter un million de cuivres. Voilà. Je donne en état un exemple bête, forcément, mais voilà. Donc, il va falloir quand même choisir. Mais du coup, j'imagine que les points suffiront à exporter une tenue complète et deux armes, par exemple. Sachant que vous avez gardé vos modes, etc., donc ça, il n'y a pas de souci. De quoi, finalement, repartir dans votre aventure avec déjà ce qu'il faut pour reprendre un peu la suite de ce que vous faisiez. Voilà, j'espère que c'est plus clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez encore des questions. N'hésitez pas aussi à aller dans cette fameuse touche-échappe, à aller lire les détails ici. Si ça se trouve, au moment où vous regarderez cette vidéo, ça aura évolué l'interface. À savoir que, comme je vous ai dit, ils sont assez réactifs. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui aussi évoluent et que là, ce que je vous montre soit différent un petit peu. Mais à la date, en tout cas, du 14 juillet, bonne fête nationale à tous, eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous souhaite du coup un bon jeu, une belle aventure et on se dit à très vite.